Bonjour Nicole, bonjour Anatole, bonjour à tous ! Comment bougeons-nous la bouche pour prononcer les sons du langage ? Drôle de question ! Pas tant que ça ! Car prêter attention à la façon dont les sons se produisent est une aide précieuse pour les répéter correctement et pour les reconnaître, surtout lorsqu'ils se ressemblent comme P, T, V, Z. Invitez donc Bérénice à observer la forme de votre bouche et à ressentir elle-même ce qui se passe. Formulez-le de façon explicite par exemple. Et, la bouche est bien ouverte ! Je vais passer en revue tous les sons. Les voyelles d'abord, orales et nasales, puis les consonnes, fricatives, liquides, occlusives et nasales, et je terminerai par les semi-voyelles. Je vous invite à prononcer les sons avec moi et pourquoi pas à toucher votre bouche, votre nez, votre gorge. Les voyelles d'abord. Pour prononcer les voyelles, il y en a 16, il suffit d'ouvrir la bouche. L'air, il passe librement sans rencontrer d'obstacles. Maintenant, la bouche est plus ou moins ouverte, les lèvres étirées ou arrondies, et le son se forme en arrière ou en avant de la bouche. Voyons d'abord les dix voyelles orales. L'air ne passe pas par le nez. La bouche est grande ouverte et les lèvres arrondies. Ah ! Je ne distingue pas les deux A. Le A de patte et le A de pâte, car je les prononce de la même manière. La bouche est mi-ouverte. Lèvres arrondies O de bol, c'est le O dit ouvert, le son se forme en arrière de la bouche. E de fleur. Lèvres étirées. Eh ! La bouche est mi-fermée. Lèvres arrondies O de peau, le son se forme en arrière de la bouche. Et E de feu. Lèvres étirées. Eh ! La bouche est dite fermée. Pour finir, en réalité, elle ne l'est pas tout à fait. Lèvres arrondies O de l'E de demain, le son se forme en arrière de la bouche. U ! Lèvres étirées. I ! Je n'ai pas inclus le E de demain, car la différence est subtile, avec le E de feu et le E de fleur, sans parler des différences de prononciation selon les accents régionaux. Cela fait normalement douze voyelles orales. A nous de jouer maintenant. Nous allons redire les syllabes dans cet ordre, en fermant de plus en plus la bouche pour ressentir les similitudes et les différences. Avec les lèvres arrondies d'abord. Prêt ? A O E O E O U Et les lèvres étirées ? E E I Nous avons aussi quatre voyelles nasales. L'air passe par le nez. Ces voyelles sont caractéristiques de l'accent du sud. Elles sont au nombre de quatre. Je les ai rajoutées en vert dans le tableau. Donc, bouche ouverte, Lèvres arrondies, A Sentez-vous l'air passer dans le nez ? Bouche Mi Ouverte, Lèvres arrondies, O Ce son est proche du O. E Proche du E Bouche Mi Ouverte toujours, mais cette fois-ci, Lèvres étirées, Proche du E A présent, petit exercice, nous allons enchaîner la voyelle orale et la voyelle nasale qui lui ressemblent. Avec moi, A AN O ON E UN E EN Nous passons aux consonnes. Pour dire les consonnes, il y en a dix-sept, nous bloquons ou rétrécissons le passage de l'air. Comment ? En bougeant la lèvre inférieure ou la langue. Ce sont les organes mobiles. Ces organes mobiles viennent à la rencontre ou se rapprochent d'un organe fixe. Lequel ? La lèvre supérieure, les dents du veau ou le palais. Le point de rencontre ou de rapprochement entre l'organe mobile et l'organe fixe s'appelle le lieu d'articulation. Mais ce n'est pas tout. Pour prononcer un son, une consonne, nous utilisons ou pas les cordes vocales. Et l'air passe ou pas par le nez. Les consonnes se différencient ainsi par leur mode d'articulation. Voici donc les quatre types de consonnes. Les six consonnes fricatives. Le passage de l'air est rétréci, pas obstrué. Ces consonnes peuvent donc être prolongées de plus. Elles existent par paire pour un même lieu d'articulation. Il existe une consonne sourde, les cordes vocales ne vibrent pas, je peux la dire en chuchotant, et une consonne sonore, les cordes vibrent. je les prononce avec la lèvre inférieure et les dents sans les cordes, les cordes vibrent, ça chatouille les lèvres. Avec la pointe de la langue et le palais au niveau des alvéoles, ce sont les vagues derrière les dents du haut. J'utilise le dos de la langue et le palais dur au milieu du palais derrière les alvéoles. Les deux consonnes liquides, comme les fricatives, nous pouvons les prolonger, mais cette fois-ci, l'air sort sur les côtés. L la pointe de la langue monte dans le palais au niveau des alvéoles. R je gratte la gorge. Le dos de la langue frappe le voile du palais, au fond, le palais mouf. A la différence d'autres langues comme l'espagnol ou l'anglais, la pointe de la langue ne bouge pas, elle est collée contre les dents du bas. Les six consonnes occlusives. Cette fois-ci, le passage de l'air est bloqué par une occlusion momentanée du conduit vocal et l'ouverture est brusque. Ce sont des consonnes brèves qui portent bien leur nom de consonne qui sonnent avec avec quoi ? Avec une voyelle. Elles ont besoin d'une voyelle pour être bien perçues. Comme les fricatives, nous avons pour un même lieu d'articulation une sourde et une sonore produite avec les cordes vocales. P, B, je les prononce avec les deux lèvres. T, D, avec la pointe de la langue et les dents du haut. le dos de la langue et le voile du palais. Au fond, le palais mouf. Comme pour la liquide, les trois consonnes nasales. Alors, comme pour les consonnes occlusives, l'air est momentanément bloqué dans le conduit vocal mais l'air passe par le nez de façon continue. Je les ai ajoutées en vert. je prononce le M avec les deux lèvres comme P, B. M avec la pointe de la langue et les dents comme T, D. M avec le dos de la langue et le palais dur au milieu. Voilà pour les consonnes. Les trois semi-voyelles ou semi-consonnes elles sont toujours accompagnées d'une voyelle comme les consonnes. Du point de vue articulatoire toutefois, elles se rapprochent des voyelles. Y de yaourt ou abeille il se dit avec le dos de la langue et le palais dur comme N. cette semi-voyelle correspond au I prononcé rapidement dans piano. On la retrouve dans YEN. Le n'est pas étudié en tant que tel mais associé au A wa et en WEN. Il correspond du point de vue articulatoire à la voyelle ou. Il se dit en arrière de la bouche au niveau du palais au fond. La troisième semi-consonne que l'on retrouve dans 8 correspond au U. Elle est à prise associée au I. Ici, je passe rapidement car WAU, WEN, WI et YEN sont des diphtongues. C'est-à-dire que le point d'articulation varie en début et en fin de prononciation. Il ne faut donc pas trop compter sur l'observation de la bouche pour distinguer les semi-voyelles. C'est difficile. Mieux, vous les associez clairement à des mots repères, par exemple. À vous de jouer maintenant et vive l'école avec Nicole et Anatole.